bonsoir à tous alors ce soir il y avait le direct sur la dépendance affective la contre-dépendance affective avec Fanny et comme de son côté je ça ne marche pas en fait on m'entend mais on ne voit pas donc ça se fait ici alors j'ai demandé à Fanny de me rejoindre et bienvenue à tous alors on va croiser les doigts que ça marche de ce côté là j'espère que ça marche en fait je me suis demandé si après en regardant je me suis demandé si c'est pas parce que ma vidéo était partagée aussi sur mon facebook d'accord je sais pas du tout peut-être tout à l'heure à ceux qui arrivent de poser du coup leurs questions dans la petite boîte à question que toi du coup tu as moi je n'ai plus voilà c'est ça oui d'accord que je vais noter quand j'envoie passer dans le fil d'actualité des fois c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué d'accord bon je pense que oui je vois pas mal de personnes qui est qui nous jouons rejointes c'est bien d'en profiter pour que toi tu te présentes oui voilà je vais me présenter alors bonsoir à tous je m'appelle l'anne france hurray je suis psychologue clinicienne je suis aussi coach en psychologie positive auteur aussi et formatrice j'habite à nice dans les alpes maritimes et je reçois pas pour le moment au cabinet parce qu'il ya le confinement mais d'habitude je reçois au cabinet je propose des thérapies individuelles de couple et familiales et là pour le moment c'est par téléphone voilà pour la présentation très bien chloé chloé tu me dis qu'on m'entend mal est ce que toi tu m'entends bien en france ou pas moi je t'entends bien moi je t'entends bien sinon je vais parler plus fort mais on a tendance à dire que je parlais au bien je répéterai voilà du coup pour ceux qui arrivent donc avec anne france on voulait parler de reprendre un petit peu sur les points sur la dépendance affective sachant qu'il y a eu il y a eu un live sur la dépendance affective sur psychologue.net il ya trois jours à peu près je crois oui vendredi dernier et du coup moi je voulais aussi qu'on puisse parler du coup de son opposé à savoir la contre-dépendance affective on entend beaucoup moins parler du coup est ce que toi anne france tu pourrais revenir un petit peu déjà sur les caractéristiques de la dépendance affective même si certains les ont un petit peu en tête d'accord alors au niveau de la dépendance affective en fait je vais vous lister 7 signes 7 caractéristiques donc pour avoir une idée dites vous que s'il y a au moins trois points où vous vous y retrouvez ce qui aura un petit travail à faire de votre côté par rapport à cette dépendance affective alors le premier point c'est que les dépendants affectives ont beaucoup besoin d'amour d'approbation de sécurité et en fait au niveau de l'approbation c'est vraiment l'approbation de l'être aimé tout le temps c'est à dire que sans l'approbation ils peuvent pas avancer dans leur vie ils ont toujours besoin d'être validés par l'être aimé dans tout ce qu'ils font dans leur vie pour avancer sinon seul pour eux ils peuvent pas avancer ensuite il y a beaucoup de pensées intrusives de l'être aimé c'est à dire l'être aimé qui va travailler la personne elle va penser à lui qu'est ce qu'il fait avec qui avec qui il est est ce qui après il y a aussi on en parlera après les peurs mais la personne elle est sans arrêt en fait même si elle travaille elle est sans arrêt ses pensées sont tournées vraiment par au niveau de l'être aimé de ce qui va rentrer à l'heure et si jamais par exemple il est en retard ça va être une angoisse qu'est ce qui va se passer où il est pourquoi il est en retard voilà il y a pas mal de questionnements en fait c'est vraiment des pensées qui sont intrusives et c'est voire obsessionnel par rapport à l'être aimé et il y a aussi après j'avais marqué aussi en questionnement par rapport à ses pensées intrusives parce que ça peut aller très très moins ses pensées intrusives il y a par exemple même si toujours autant suis-je assez bien pour lui est ce qu'il va pas un jour craquer pour ses collègues de travail parce que peut-être qu'elles sont plus intelligentes plus jolies en fait c'est vraiment quelque chose d'angoissant et d'envahissant au quotidien ensuite le troisièmement c'est le besoin de contrôle de l'être aimé comme cela je disais si par exemple le mari ou le copain il arrive avec dix minutes au retard c'est une source d'angoisse vraiment qui est très très importante pour le dépendant affectif c'est puis après il y a comme le dépendant affectif ne se fait pas confiance il a du mal à faire confiance à l'être aimé donc du coup quand l'être aimé va lui dire écoute il y avait des bouchons voilà dans la circulation ou bien j'ai rencontré un collègue j'ai discuté avec un peu plus ou je suis resté un peu plus longtemps au travail le dépendant affectif va douter de ses paroles va penser que c'est faux parce qu'il va penser que l'être aimé lui ment lui cache quelque chose et ça c'est très négatif aussi en fait c'est triste si vous voulez parce qu'au quotidien en fait même si le dépendant affectif est avec une personne sécure une personne qui est stable elle est tellement prise par toutes ses angoisses que finalement au lieu de d'apprécier cette relation elle va petit à petit la détruire parce que l'autre à un moment donné va vouloir partir de d'être avec quelqu'un qui est dépendant affectif parce que c'est très très envahissant après il y a voilà c'est ça quoi ça veut la personne elle manque d'air si vous voulez à côté et en fait si vous voulez le dépendant affectif il il a toujours besoin d'être en fusion d'être à deux toujours pour tout faire donc du coup à un moment donné dans la vie c'est normal on a besoin de faire les choses seules de s'épanouir dans d'autres domaines en amitié professionnellement parlant mais pour les dépendants affectifs tout ça c'est une sorte d'angoisse dès qu'il n'est pas avec l'être aimé c'est une source d'angoisse c'est qu'est ce qui va se passer il va rencontrer d'autres personnes il va me quitter c'est en lien avec les peurs alors les peurs j'ai bien vraiment les plus grandes peurs c'est la peur de l'abandon la peur du rejet donc et aussi la peur d'être dénigré en fait parce que si vous voulez le dépendant affectif il a tellement besoin d'amour qu'il en donne énormément mais il en donne beaucoup trop donc et ce qu'il ya c'est qu'il en donne trop parce qu'il parce qu'il veut en compensation au retour avoir autant mais c'est pas possible en fait parce que quand on donne de l'amour on voilà on donne parce qu'on aime la personne et il n'y a pas de retour chaque personne est différente chaque personne a besoin d'aimer d'une manière différente chacun a son rythme et pour le dépendant affectif c'est comme s'il avait besoin que l'autre soit son miroir et c'est pas possible parce que l'autre est différent alors après il ya effectivement comme j'avais dit aussi la dernière fois il ya il ya un travail à faire sur l'estime de soi l'estime de soi c'est la valeur qu'on a soi même et puis on a une bonne estime de soi plus on a confiance en soi et dans la confiance en soi il ya l'amour de soi il ya aussi l'image de soi et au niveau de l'amour de soi c'est petit à petit après ça se fait pas du jour au lendemain je veux dire un c'est petit à petit qu'on s'aime d'un amour inconditionnel mais c'est l'objectif de s'aimer soi-même d'un amour inconditionnel c'est vraiment un grand pain en avant parce qu'à partir du moment où on s'aime avec nos qualités nos défauts qui on est dans notre identité dans nos facettes identitaires on va petit à petit réussir plus facilement à aimer l'autre d'un amour inconditionnel et ça c'est un gros travail à faire après voilà j'ai noté pour avoir voilà ça j'avais je l'avais déjà dit je parlais de pour avoir autant d'amour le dépendant affectif va en donner beaucoup satisfaire les besoins de l'autre pour avoir la même chose en retour tout à l'heure ça j'en ai parlé une forte jalousie aussi voilà il y a aussi la jalousie la possessivité et du coup en fait par rapport à ça le fait qu'il donne trop et qu'il a pour lui il n'a pas assez il n'a pas de retour par rapport à ce qu'il donne il n'a pas de retour donc du coup comme il se sent responsable de beaucoup de choses et culpabilise le dépendant affectif se dit bah c'est de ma faute parce que je ne passe donc en fait tous les jours il va essayer de donner un peu plus donc c'est c'est quelque chose voilà c'est vraiment un cercle vicieux il s'épuise tout seul après il ya beau jeudi avec le sourire parce que je veux rester agréable mais c'est vrai que c'est vraiment une source de souffrance d'être dépendant affectif après il ya aussi ça aussi c'est important d'en parler le dépendant affectif idéalise l'autre l'être aimé le met sur un piédestal donc quand on met quelqu'un sur un piédestal il ya travaillé aussi sur la perfection quelqu'un qu'on idéalise c'est quelqu'un qui est sûrement parfait la perfection n'existe pas donc on peut pas être parfait et voilà je veux dire nous sommes des êtres humains imparfaits et c'est tout à fait normal mais pour le dépendant affectif comme il le met sur un piédestal en fait si vous voulez il voit l'être aimé comme le sauveur celui qui va remplir satisfaire ses besoins remplir le vide qui ressort à l'intérieur de lui le dépendant affectif et c'est le sauveur qui va qui va résoudre tous ses problèmes ses soucis des aléas de la vie voyez donc c'est pour ça qu'il attend de lui il n'arrive pas comme il est dépendant il n'arrive pas à avoir cette autonomie de faire les choses seul et enfin j'avais noté les fausses croyances limitantes qui sont vraiment à travailler par exemple sur l'amour pour lui dans ses fausses croyances l'amour c'est contrôler l'autre par exemple après une à d'autres et souvent les fausses croyances c'est en lien avec avec l'enfance avec la vision que l'on a eu de l'amour aussi l'amour qu'on a reçu de nos parents de notre environnement familial et après il ya aussi la dépendance affective peut venir aussi durant l'adolescence durant l'âge adulte en fonction de l'histoire d'amour qu'on peut avoir par exemple une personne qui rencontre malheureusement un pervers narcissique elle va être dans une dépendance affective voyez alors que elle a grandi dans un environnement sécure ça peut arriver aussi à l'âge adulte la devise voilà les 7 signes alors voilà je sais pas si vous avez pris de quoi noter vous pouvez vous dire que il y a peut-être un petit travail à faire voilà alors après j'avais noté la devise en fait du dépendance affective c'est j'ai besoin de toi pour vivre et il y a aussi j'ai besoin de fusion il y a toujours vraiment être collé serré tout le temps et c'est pas possible qu'est ce que vous en pensez dites tout de moi en commentaire je vois il y avait qui disait quand on est lié en soirée complètement à un moment donné on aimerait quand même un peu de tendresse oui ça c'est sûr oui c'est sûr ne capte pas de toute la soirée ça doit être compliqué encore faut-il lui avoir exprimé vos besoins voilà et ça c'est un oui ça c'est un autre point mais c'est vrai que c'est important d'exprimer justement ce que vous ressentez à votre compagnon c'est vrai que si vous sortez à si vous sortez et qu'il ne vous calcule pas de la soirée c'est pas génial autant qu'il se fasse une soirée entre potes et qu'après qu'il y ait une soirée à plusieurs et que là qu'il vous regarde voilà on peut en entendre quand même un minimum je vois il y a leslie donc je connais qui dit peut-on donc dire que le manque de confiance en soi et d'estime de soi conduit à devenir dépendant affectif je te laisse et oui mais oui tout à fait toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elle et qui n'ont pas d'estime de même ne deviennent pas forcément dépendants affectifs comme je l'ai dit tout à l'heure normalement elles sont autonomes effectivement parlant après si elles rencontrent quelqu'un de manipulateur un pervers narcissique elles peuvent devenir parce que le pervers narcissique si vous voulez on pense souvent en fait qu'il est attiré par les personnes qui sont fragiles certes effectivement ce sont des pour les pervers narcissiques des droits faciles des personnes qui ont une prébestie mais néanmoins ils préfèrent essayer de cibler des personnes parce que pour eux c'est un jeu des personnes qui ont une forte personnalité parce que l'enjeu est plus grand ils ont du plaisir malheureusement les pervers narcissiques ont du plaisir à détruire l'identité de l'autre donc plus la personne est une forte personnalité plus l'enjeu est grand pour le pervers il va cibler la personne qui est autonome effectivement pour la rendre dépendante pour avoir le contrôle dessus et donc la personne à la base qui était autonome effectivement parlant elle devient dépendante avec est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a on n'est pas dépendant affectif dans le sens où c'est une étiquette on est comme ça toute la vie mais que c'est plus des mécanismes en fonction aussi de la personne qu'on rencontre qu'on rencontre tout à fait et dans les personnes qu'on rencontre c'est pas uniquement en amour c'est aussi en amitié c'est un autre sujet aussi mais c'est vrai que ça arrive en amitié puis ça arrive aussi beaucoup dans les familles aussi d'être avec des personnes qui sont malveillantes et du coup d'avoir cette dépendance là qui se qui se crée en fonction du relationnel qu'on a avec les membres de la famille donc c'est c'est pas évident c'est vraiment pas uniquement que dans dans l'histoire d'amour tout ce qui est en lien avec l'attachement on en parlera tout à l'heure et du coup donc avant de passer justement sur les styles d'attachement donc j'en vois certains qui arrivent donc là on a parlé un peu des caractéristiques de la dépendance affective et du coup on va parler maintenant des caractéristiques de la contre dépendance affective un terme qui est beaucoup moins connu enfin même moi j'ai essayé de chercher des bouquins dessus j'ai vu beaucoup dans la lecture anglophone mais francophone c'était quand même plutôt compliqué de trouver des livres dessus donc je te laisse nous nous expliquer le le contraire de la dépendance affective d'accord alors là aussi je vais vous proposer cette signe en fait cette caractéristique sur la contre dépendance affective et là aussi si vous vous y retrouvez après je mets pas de jugement chacun est comme il est maintenant je veux dire dites vous que ce direct c'est pour ne pas faire vos connaissances et pour savoir un petit peu vous en êtes vous de votre côté par rapport à la dépendance la contre dépendance et l'autonomie affective voir un petit peu où vous vous situez c'est toujours intéressant de savoir un petit peu où on se situe en fonction des périodes de vie alors les sept caractéristiques premièrement les les contre dépendants affectives ne veulent pas dépendre des autres ça c'est quelque chose pour eux c'est la dépendance c'est toxique c'est voilà c'est vraiment quelque chose voilà qui repousse un maximum ensuite leurs relations sont superficielles car ils ne veulent pas s'attacher ils préfèrent des relations occasionnelles plutôt que profondes en amour comme en amitié là aussi c'est pareil en amour en amitié ils préfèrent des relations qui sont superficielles où il y a vraiment la distance qu'ils ont besoin pour ne pas prendre de risques parce que vraiment pour eux la dépendance c'est vraiment quelque chose soit c'est en lien avec l'enfance soit c'est en lien avec une ancienne histoire d'amour ou bien une amitié qui s'est mal passé une trahison autre chose qui font que la personne à un moment donné elle veut surtout pas s'attacher parce que pour elle c'est une source d'angoisse de ces toxiques il ya que des des si vous voulez des connotations négatives en lien avec l'attachement donc du coup elle préfère vraiment se détacher des personnes ensuite il y a ils mettent en place une distance effectivement émotionnelle ce qui leur permet de laisser entrer personne dans leur bulle intime en fait c'est peut-être que ça va vous parler ce que je vais vous dire on les reconnaît assez facilement quand on discute avec une personne qui est de cette façon là quand vous discutez avec elle si vous rentrez dans une bulle intime au niveau de la distance vous allez voir que la personne elle va se reculer ça se voit je sais pas si vous avez rencontré des personnes comme ça mais il ya des personnes qui quand elles veulent surtout pas être trop trop en proximité des autres elles vont avoir un mouvement de recul si la personne même si c'est une personne qu'elle connaît veut vous rapprocher un peu plus dans les discussions ou autre chose c'est un mécanisme de défense et une protection en fait parce que tout est source de danger en fait il faut on peut discuter avec un contre-dépendant affective mais il faut surtout pas se rapprocher trop près de lui c'est ça en fait même au niveau de l'intimité il ya des relations occasionnelles mais voilà il n'y a pas trop trop non plus je veux dire c'est il ya juste ce qu'il faut voilà il veut pas trop trop de projets à venir des relations a dur pas longtemps quand tu parles intimité tu parles intimité physique et émotionnelle ouais voilà les deux il y en a il y en a effectivement mais néanmoins voilà ça reste quelque chose de à partir du moment par exemple si le contre-dépendant il va sentir éventuellement qui s'attache à une personne il va préférer la quitter plutôt que rester avec elle même s'il a et s'il est amoureux d'elle il préfère la quitter parce qu'il veut surtout pas s'attacher même si ça va être une source de souffrance pour lui préfère cette source de souffrance plutôt que sans sentir que l'attachement est là quittons amoureux de la personne c'est pour ça que quand il a des relations amoureuses il essaye de se couper vraiment ses émotions de sous du sentiment amoureux il préfère à la rigueur le texte physique que les émotions vous voyez c'est vraiment d'accord pour s'en protéger après alors il c'est contre-dépendant préfère faire les choses seuls plutôt que demander de l'aide même si une situation est difficile ils débrouillent pour le pour faire ou après cela dit c'est positif aussi parce que du coup quand on est face à quelque chose si on veut le faire soi même c'est voilà il ya quand même du positif à ça maintenant c'est bien de temps en temps de savoir qu'on peut compter sur les autres aussi c'est quand même sympathique et pour lui en fait vu que c'est en lien avec l'attachement je demande donc je suis dépendant de quelqu'un c'est pour lui c'est hors de question donc il préfère faire vraiment les choses tout seul après j'ai marqué en cinq ils ont du mal effectivement à demander de l'aide justement car pour eux demander c'est être dépendant il ya vraiment là ce gros problème avec la dépendance et enfin après il ya encore deux points le sixièmement il ya différents peurs aussi il y en a deux qui sont similaires aux dépendants affectifs la peur de l'amendeux de l'abandon et du rejet c'est pour ça qu'ils veulent surtout pas s'attacher et aussi la peur de l'intimité l'intimité est liée mais ce qui peut être de la juste dose pour ne pas tomber amoureux de la personne pour ne pas être trop intime non plus et quand il sent qu'il est amoureux de la personne préfère la quitter quitte à en souffrir plutôt que de rester avec elle ça c'est quelque chose et ça aussi c'est dommage c'est dommage parce qu'il peut passer à côté d'une belle histoire d'amour et enfin il ya d'accord et enfin le septième après j'ai fini le septième ans c'est aussi en lien avec des fausses croyances qui sont limitants sur l'amour par exemple l'amour tout simplement à l'amour c'est toxique en fait l'amour c'est en lien avec quelque chose de très négatif voilà au moment donné où le personne la personne est dans une contre-dépendance affective à ce moment la donner pour elle pour la personne pour la personne c'est vraiment pas quelque chose de toxique tu me disais quelque chose ça a bugué mais c'est bon tu es revenu normalement d'accord ok comme j'ai rien vu alors donc du coup tu as bien vous avez bien entendu ce que j'ai dit par rapport aux fausses croyances je vais être sûr comme comme tu m'as malentendu toi à un moment donné c'est ça d'accord et aussi les fausses croyances c'est en lien avec l'enfance voire l'âge adulte aussi l'adolescence et l'âge adulte qui sont à travailler alors la devise du contre-dépendant affectif c'est j'ai besoin de personnes pour vivre et aussi j'ai besoin de distance ça vous donne une idée un petit peu ça vous allez pouvoir voir un petit peu vous en êtes si vous êtes retrouvé sur trois points au minimum voire plus ça au niveau de la dépendance affective ou la contre-dépendance affective après dites vous que si c'est le cas c'est pas grave je veux dire c'est que vous avez pris conscience de quelque chose justement et que vous allez commencer à travailler justement pour pour acquérir atteindre une autonomie affective une juste dose sans avoir peur de l'attachement en fait c'est ça en fait je te laisse la parole dis moi est-ce que tu m'entends bien est-ce que vous est ce que vous m'entendez alors est-ce que vous pouvez marquer en commentaire si vous m'entendez parce que moi je vois très bien je viens grandement de solitude mais c'est pas grave je vis bien est-ce que quelqu'un m'entend ah j'ai marqué oui alors quelqu'un a marqué on ne voit plus Fanny Fanny on ne te voit plus elle va revenir elle va revenir alors en attendant que Fanny revienne qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez justement noté certaines choses par rapport à la dépendance affective la contre-dépendance affective là je commence à t'entendre un petit peu Fanny voilà en fait tu enfin moi de mon côté j'ai ta photo ah ça y est ça y est c'est bon alors du coup c'est bon ça y est moi je t'entends bien est-ce que vous entendez bien Fanny est-ce que vous la voyez bien vous l'entendez bien oui je voulais dire moi j'avais lu aussi que la plupart du temps les contre-dépendants ils ont été pas mal entourés d'amis enfin ils avaient ils avaient ils avaient pas mal d'amis ah oui oui ils sont sous le gré ils font fait enfin voilà ils sont invités à droite à gauche ils vont pas dans la profondeur de la relation ils restent quand même finalement paradoxalement assez entourés ils sont très entourés mais ça reste pour eux des relations qui sont superficielles oui 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 voilà mais effectivement ils sont pas seuls ils sont bien entourés ok et ok merci pour ta réponse très chère alors attends je regarde mais de rien tout à l'heure j'ai vu tac 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 qu'est-ce que j'ai vu comme question ah oui là c'est marqué que faire quand on est amoureuse d'un contre-dépendant affectif ah je sais si tu m'entends voilà bah là en fait si là ça serait bien d'essayer de lui en parler si vous avez pris conscience effectivement que c'est un contre-dépendant affectif de lui parler justement de ce que vous avez ce que vous ressentez par rapport à sa distance ce manque enfin si la personne n'explique pas ses émotions ou d'autres choses par rapport à cette contre-dépendance n'hésitez pas à lui en parler puis après si vous voyez qu'il est dans ses mécanismes de défense essayez de voir si une personne extérieure ou un ami ou une amie puisse lui en parler parce que si vous voulez tout à l'heure j'en parlerai mais ils arrivent plus facilement à accepter ce constat là d'une personne extérieure ou d'un thérapeute plutôt que d'un professionnel plutôt qu'une personne qui est proche oui mais après c'est bien d'essayer de lui en parler après ça ne veut pas dire que ça se passe automatiquement comme ça s'il faut je veux dire il va très bien réagir il va vous poser des questions vous allez pouvoir échanger c'est peut-être un facteur déclenchant pour lui il va pouvoir se libérer au niveau de ses émotions ça peut arriver aussi c'est tout n'est pas chaque personne est différent donc ça peut aboutir à quelque chose de positif je trouve que c'est bien de lui en parler oui ça c'est sûr et j'ai vu aussi comment faire pour ça on en parlera après la question d'après tout à l'heure j'ai vu après mais ok non mais c'était plutôt plutôt clair voilà si vous avez d'autres questions vous n'hésitez pas et pensez à la boîte à questions du coup il n'y a que toi qui pourras lire le point d'interrogation voir s'il y a des questions dedans donc la troisième question c'était est-ce que est-ce que justement sur ce qui est dépendance affective et contre-dépendance affective est-ce qu'il y a un lien avec le style d'attachement que chaque alors oui effectivement alors ce que je vais faire en fait pour que vous puissiez connaître les styles d'attachement je vais verbaliser en fait trois styles d'attachement je vais vous donner trois exemples et en fait vous allez très facilement vous y retrouver et après on va en parler alors je vous laisse prendre des notes la première phrase c'est dans vos relations amoureuses je trouve qu'il est relativement facile d'être proche des autres et je me sens à l'aise lorsque je dépends d'eux et qu'ils dépendent de moi je n'ai pas peur d'être abandonné ou que quelqu'un soit trop proche de moi donc ça c'est ça c'est le premier c'est le style d'attachement sécure donc ça qui va bien dans le meilleur des mondes c'est parfait très bien voilà c'est la juste dose l'autonomie affective et la personne n'a pas peur de s'attacher à une personne ok ensuite deuxième style je suis un peu mal à l'aise d'être proche des autres je trouve difficile de leur faire pleinement confiance de me permettre de dépendre d'eux je suis nerveux lorsque quelqu'un est trop proche de moi et il arrive souvent qu'un partenaire souhaite avoir un niveau d'intimité plus important que celui avec lequel je me sens à l'aise donc là le style d'attachement est-ce que ça vous a parlé ça par rapport aux phrases que j'ai verbalisées là le style d'attachement c'est l'évitant et l'évitant c'est en lien avec je ne le dirai pas moi je sais qui c'est qui peut le dire l'évitant qui c'est qui peut le dire on attend l'évitant c'est en lien avec quoi est-ce que c'est le dépendant affectif ou le contre-dépendant affectif pour ceux qui qui regardent qui suivent alors il y a des personnes qui veulent rejoindre la vidéo bon je n'ai pas la réponse alors il y a bon c'est vrai bon c'est vrai que Miss Orianne Chocolatine que je connais qui dit contre-dépendant madame contre-dépendant voilà c'est ça bravo c'est ça check on valide et enfin le troisième style d'attachement et enfin le troisième style je trouve que les autres hésitent pardon à être aussi proches que je le souhaite je m'inquiète souvent de ce que mon ou ma partenaire ne m'aime pas vraiment ou ne souhaite pas rester avec moi je souhaite fusionner totalement avec une autre personne et ce désir fait parfois fuir les gens donc là le troisième style d'attachement c'est c'est l'anxiété c'est c'est aussi l'attachement anxieux en fait et là c'est en lien avec je vous laisse marquer aussi là c'est facile la dépendance affective il y a quand même un fort lien entre style d'attachement évitant contre dépendant affectif et style d'attachement anxieux et dépendance avec la dépendance affective et finalement ça me fait penser à une phrase qu'on entend 40 000 fois dans notre vie j'ai l'impression que finalement le dépendant affectif c'est fuis-moi je te suis je te cours après et que le contre-dépendant c'est suis-moi je te fuis mais très très loin quoi ah oui ça je veux bien après que tu me l'envoies encore en phrase je veux bien retenir ça je vais le noter quelque part c'est pas mal oui effectivement c'est tout à fait ça ça fait quand même un peu ça fait un peu ça quoi finalement le premier parce que je vois le premier c'est le style d'attachement sécure voilà sécure là tout va bien tout va bien et là en fonction des trois styles d'attachement que je vous ai proposé là je pense aussi que vous avez dû vous y retrouver voilà après il y en a peut-être qui vont se sentir être dans le style d'attachement sécure avec un petit peu d'anxieux et d'autres sécures et un petit peu d'évitants après c'est intéressant de voir un petit peu là-dessus où vous en êtes parce qu'il y a souvent soit vous êtes dans la première case la deuxième ou la troisième et il peut y avoir un entre-deux aussi et s'il y a un entre-deux c'est qu'effectivement il y a un petit quelque chose à travailler après si on attend pour vous aider justement vraiment encore plus à vous situer dans ces trois styles d'attachement je peux vous lire un petit peu en lien avec les souvenirs les attitudes les objectifs et la gestion du stress c'est un livre en fait que j'ai terminé de livre sur la psychologie positive qui est très très intéressant et je suis fière de moi parce que 400 pages j'ai fini de le lire je suis très fière de moi encore deux, trois voire quatre semaines de confinement pour le lire ça va on est tranquille alors au niveau des souvenirs ça va vraiment franchement il est vraiment très bien fait parce que ça permet vraiment de savoir où se situer au niveau des souvenirs je vais essayer de parler tout doucement les adultes sécures se souviennent de leurs parents comme disponibles chaleureux et affectueux les adultes évitants se souviennent de leur mère comme froide rejetante et indisponible et les adultes anxieux se souviennent de leur père comme adultes tu dis dans le style évitant ils n'ont que un souvenir de la mère pas du père et dans le style anxieux ils n'ont que un souvenir du père mais pas de la mère c'est ça ? alors voilà c'est vrai que quand c'est marqué je me suis questionnée parce que là ils ont parlé de la mère mais finalement on ne sait pas au niveau de la mère ce qu'il en est alors moi je suis partie du principe que peut-être que les parents sont comme ça froid, rejetant et indisponible et les adultes anxieux se souviennent de leur père comme injustes ça vous donne une piste des pistes par rapport aux différentes sphères au niveau des attitudes les adultes sécures ont une estime de soi élevée et doutent peu d'eux-mêmes vous voyez là les personnes qui sont dans qui sont dans cette partie-là ont une bonne estime d'elles-mêmes et ça c'est important parce que comme tout à l'heure je vous l'ai dit pour les deux autres le dépendant affectif et le contre-dépendant affectif il y a un travail à faire sur l'estime la confiance en soi l'amour de soi et l'image de soi pour mieux s'affirmer ensuite les autres personnes les apprécient et considèrent les autres personnes comme dignes de confiance fiables bons et serviables et ça c'est vous voyez dans les adultes sécures il y a cette confiance comme l'adulte sécure se fait confiance il fait confiance à l'autre il n'y a pas de paranoïa de questionnement sur ce qu'il me dit est-ce que c'est vrai est-ce qu'il me dit vraiment la vérité est-ce qu'il me dit le fond de ses pensées il n'y a pas toutes ces pensées intrusives qui sont désagréables à ressentir pour le dépendant affectif les adultes évitants considèrent les autres personnes avec suspicion comme malhonnêtes et peu fiables ils manquent de confiance en particulier dans les situations sociales et les adultes anxieux c'est pour ça que les contre-dépendants affectifs qui sont dans cette case-là ils ont des amis ils ont beaucoup de relations mais ils mettent cette distance-là parce qu'ils n'ont pas confiance à l'autre donc ils mettent vraiment cette distance-là c'est un mécanisme de défense pour se protéger sait-on jamais si on l'aime un peu trop c'est juste pas possible pour lui parce qu'il ne veut surtout pas s'attacher les adultes anxieux estiment qu'ils ont peu de contrôle sur leur vie et que les autres personnes sont difficiles à comprendre et à prévoir et sont donc déconcertées par elles ensuite les objectifs les personnes sécures s'efforcent d'avoir des relations intimes avec ce qu'elles aiment et essaient de trouver un équilibre entre la dépendance et l'indépendance les personnes évitantes essaient de garder leur distance vis-à-vis de ce qu'elles aiment et accordent plus d'importance à l'accomplissement personnel qu'à l'intimité vous voyez l'intimité l'intimité ne vient pas en priorité les personnes anxieuses s'accrochent aux autres elles craignent en permanence d'être rejetées et découragent l'autonomie indépendante chez les autres qu'elles aiment en fait si vous voulez le dépendant affectif vous voudrez que l'autre soit aussi dépendant affectif et enfin sur la gestion ça va vous donner des idées vraiment des pistes ces petites et enfin la gestion du stress les personnes sécures admettent d'être bouleversées et s'efforcent alors d'utiliser le stress pour parvenir à des fins constructives il y a une construction au niveau du stress les personnes évitantes ne se livrent pas elles ne parlent pas aux autres du fait d'être bouleversées elles ne montrent pas leur colère ou ne l'admettent pas et ça c'est dommage en fait mais tout ce qui est de l'ordre des émotions c'est contenu pour les personnes évitantes qui sont contre-dépendantes affectives et les personnes anxieuses étalent leur détresse et leur colère et si elles se sentent menacées deviennent trop conformes et attentionnées ça vous donne une petite idée par rapport à ces trois styles d'attachement si vous avez des questions qu'est-ce que vous en pensez ? Je te laisse voir de ton côté pour l'instant je ne vois rien du tout mais après j'ai des mains qui applaudissent en commentaire des petits cœurs pourquoi ça bug ? je ne sais pas si c'est bugué moi en plus chez moi c'est anormal ça y est ça marche alors en fait je m'entends bien vous m'entendez bien ? je m'entends c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon en fait ce que j'avais noté aussi à vous dire c'est par rapport au dépendant affectif quand c'est en lien avec l'enfance c'est que généralement il y a eu soit au niveau des parents une surprotection ou soit un dénigrement les deux opposés pour le contre-dépendant affectif il n'y a eu pas de prise il n'y a pas eu de considération des émotions de l'enfant l'enfant ne pouvait pas exprimer ses émotions donc il a grandi avec cette distance émotionnelle pour lui en fait si vous voulez c'est normal ah tu changes de ça y est on te revoit est-ce que moi vous m'entendez ? je vais faire une petite pause alors qui c'est qui m'entend ? qui c'est qui me voit ? ouais j'ai changé parce que ça a bugué alors je me suis dit j'ai changé tantôt on va voir mais en fait ça ne tient pas forcément et oui pour trouver par rapport à ce que je suis en train de voir au commentaire pour trouver l'équilibre entre le dépendant et le contre-dépendant c'est l'autonomie affective et l'autonomie affective ça vient petit à petit en travaillant effectivement sur la confiance donc qui dit confiance dit estime de soi on ne peut pas travailler sur la confiance en soi si d'abord on ne travaille pas sur l'estime de soi sur la valeur positive de soi-même et d'ailleurs et puis vous travaillez sur votre valeur oui dites-moi dis-moi non non j'allais dire justement parce qu'on n'aura pas le temps de défiler exactement sur l'équilibre en question mardi prochain sur mon compte il y aura un autre live avec Angelo Follet donc qui est la personne qui tient le compte Instagram Balance Tapper donc qui est un peu étonnaliste voilà et donc le thème c'est justement relations équilibrées entre intimité et dépendance donc voilà on pourra redistribuer justement plus en détail parce que moi j'avais lu aussi un article québécois je crois qui là-bas il définissait plutôt les dépendants et les contre-dépendants comme le dominé et le dominant il le définissait comme ça en disant que souvent le contre-dépendant du coup il renvoyait l'image de la personne méchante c'était elle qui quittait l'autre le persécuteur c'était elle qui quittait c'était elle qui partait et qui du coup était aussi traversée d'émotions et de culpabilité et de colère et de frustration donc c'était intéressant c'était aussi intéressant cet article-là et du coup qu'est-ce que j'ai vu comme question y a-t-il un lien entre une personne avec un cœur d'artichaut et en même temps dépendance affective une personne un cœur d'artichaut alors une personne un cœur d'artichaut c'est pour être sûre de la définition pour moi c'est quelqu'un qui est très romantique c'est ça pour la personne qui a écrit je ne sais pas pour la personne qui a écrit pour moi le cœur d'artichaut c'est la personne qui tombe facilement amoureuse qui va dire très facilement je t'aime à l'autre oui après à partir du moment où finalement on a besoin de l'amour de l'autre après on peut vite tomber effectivement dans la dépendance affective c'est sûr que quand vous rencontrez quelqu'un moi ce que j'ai souvent à mes patientes et mes patients c'est que essayer ce n'est pas toujours évident mais d'être quand vous êtes comme ça je veux dire cœur d'artichaut à essayer d'avoir cette juste dose entre quand je fais connaissance je donne un peu de moi de qui je suis autant que l'autre pour laisser la place à l'autre pour prendre du temps de connaître l'autre avant de lui faire confiance à des gens qui font c'est très positif de faire confiance mais avant de faire confiance à la personne il faut mieux bien la connaître par exemple dans le cas du pervers narcissique si d'emblée vous allez dans ses bras voilà après c'est parti en coureur mais voilà le fait de petit à petit connaître la personne vous allez plus observer écouter ce que la personne va vous dire et voir un peu sa communication non-verbale et voir qui est la personne avant petit à petit de tomber dans ses bras de façon de parler mais il faut il faut essayer petit à petit justement de prendre le temps quand vous rencontrez quelqu'un je vois à l'envers c'est le coup cœur de pierre pour oui j'avoue ça un peu ça et pour répondre à Guinette 13 le live avec Angelo Follet ce sera sur mon compte c'est mardi prochain à 19h si vous regardez sur ma story ça y est mardi prochain je regarderai alors mardi prochain je pense que oui je vais le regarder il va tirer bien celui-là normalement on devrait pouvoir regarder et regarder Harry Potter sans soucis ça ira ah oui c'est vrai c'est le mardi soir on s'en mange qu'elle est en rediffusion d'Harry Potter du coup est-ce que tu conseillerais pour une personne parce qu'on peut être dépendant affectif ou on peut être contre-dépendant affectif sans en souffrir c'est pas une tare et il y a des gens qui le vivent très bien ou qui en ont pas le vivent bien donc bah voilà c'est très bien dans le déni c'est parfait c'est ça qu'on veut dire que c'est pas non plus si vous le vivez bien si ça vous pose pas de problème c'est ça à la tendance on est tous plus ou moins enfin voilà quand on est on est dépendant de ses parents il y a une certaine dépendance voilà c'est pas c'est pas mal c'est pas aussi mal vu que ce qu'on peut en entendre parler et finalement souvent le dépendant affectif il se fait plus de mal à lui-même qu'aux autres quoi on va dire ça fait en fait il faut juste il faut juste quand on est dépendant affectif d'oser cette dépendance pour acquérir plus d'autonomie et en fait si vous voulez j'en parlais la dernière fois dans le direct c'est que pour ça il faut sortir des habitudes parce qu'en fait le dépendant affectif il est dans ses habitudes son cerveau il habitue à faire comme ça donc le jour où il a décidé de changer c'est pour ça que c'est ça que je parlais par rapport à comment se sortir quand il y a la prise de conscience c'est déjà un pas en avant et après la prise de conscience il y a le travail sur soi et ce travail sur soi c'est sortir de sa zone de confort de ses habitudes et ça c'est là où il sait bien d'avoir quelqu'un pour justement vous accompagner dans ce chemin ce chemin il n'est pas toujours évident parce que c'est un travail de longue haleine il faut faire des exercices régulièrement mais c'est ça qui va vous permettre justement de gagner en autonomie parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant dites-le vous pour vous qui êtes dépendant affectif de vous dire j'ai réussi à faire une chose toute seule sans avoir la validation de l'être aimé parce que du coup tout est lié vous allez prendre confiance en vous vous allez pouvoir vous affirmer de plus en plus et dans l'affirmation de soi qu'est-ce que vous allez affirmer vous allez petit à petit affirmer aussi vos limites à l'être aimé vous allez verbaliser vos besoins vous voyez l'affirmation de soi c'est très important parce que le dépendant il a tellement peur d'être abandonné qu'il n'exprime pas du tout ses besoins ses limites il ne les montre pas non plus parce qu'il a peur d'être rejeté donc il ne dit rien en fait il est dans une forme de soumission si vous voulez c'est pour ça que pour ça d'avoir un professionnel qui vous accompagne petit à petit après ça peut être une personne extérieure à la famille aussi pour vous accompagner dans ce chemin après il y a aussi en parallèle vous pouvez aussi lire des livres de développement personnel parce qu'il y en a beaucoup justement que vous pouvez trouver sur internet dans les librairies et puis ça va vous permettre de faire des exercices de vous enrichir et ça c'est bien aussi ouais et là je suis en train de regarder de nouveau mes notes en fait si vous voulez au niveau des thérapeutes si vous cherchez des thérapeutes moi je vous conseille après vous avez la liberté de faire comme vous voulez de cibler plus des thérapeutes qui sont spécialisés en thérapie comportementale et cognitive parce que là ils vont travailler sur vos fausses croyances et tout part de la cognition de vos pensées et c'est bien de pouvoir commencer ce travail avec les personnes n'allez pas voir un psychanalyste par exemple j'ai rien contre eux mais il vaut mieux voir quelqu'un qui est spécialisé avec des thérapies comportementales et cognitive ça sera quand même beaucoup mieux pour travailler sur vos fausses croyances et ce qui est bien quand vous voyez un thérapeute c'est que même si vous faites une supervision une fois par mois il va vous donner avec les TCC il va vous donner des exercices à faire régulièrement donc en fait par exemple si vous voyez même deux fois dans le mois pendant deux semaines vous savez que vous avez des tâches à accomplir moi c'est ce que je fais à mes patients ils ont toujours des feuilles d'exercice je leur donne les feuilles et pendant deux semaines quand je les revois on fait un débriefing par rapport à ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ce qu'ils n'ont pas fait parce que des fois ça leur arrive en fonction des événements de la vie de ne pas tout faire les exercices mais on peut en parler et ils avancent ils ne sont pas lâchés dans la nature pendant deux semaines et cet étayage là c'est quand même bien de l'avoir avec après tout dépend des psychologues est-ce qu'une personne dépendante affective a une chance de réussir sa relation avec un contre-dépendant affectif là aussi je pourrais vous dire si ça se passe bien si ça vous convient tous les deux tant mieux mais ça peut être difficile parce que là du coup pour ce qui est de la souffrance le dépendant affectif s'il n'avait qu'un contre-dépendant au niveau de la satisfaction des besoins le dépendant affectif il va avoir besoin d'amour d'attention et l'autre c'est la victoire c'est que même s'il l'a ça ne sera pas assez pour lui et le contre-dépendant il va vite se sentir étouffé et dire salut là tu me saoules voilà il ne va pas c'est ça quoi après le contre-dépendant affectif quand il a des relations amoureuses généralement il ne va pas être attiré par des personnes qui sont dépendants affectifs oui oui après normalement après ils ont j'ai l'impression quand même une tendance à être sans rentrer dans le détail mais quand même à avoir une tendance à être attiré vers les gens qui ont besoin d'une écoute ou en tout cas d'avoir ce ce côté sauveur dans le détail complet mais en tout cas de pouvoir y aller mais de vite en partir de vite en partir c'est ça quoi après tout dépend de la personnalité du contre-dépendant affectif par exemple c'est une personne qui est très égoïste la personne lui plaît elle veut une relation superficielle elle va y aller et si la personne elle est dépendante c'est tant pis pour elle ça dépend de voilà de la façon de penser de la personne si elle est égoïste elle pense qu'elle a son plaisir à elle et a ses besoins à elle elle ne va pas se soucier du dépendant affectif c'est vraiment propre à chaque personne ok après le tout c'est que après si vous voulez il y a tout qui peut arriver un dépendant affectif par rapport au contre-dépendant s'il faut peut-être qu'il va même s'il va combattre ses sentiments pour la personne qui est dépendante il va quand même finalement se lancer et puis peut-être que tous les deux ils vont travailler pour devenir autonomes vous voyez c'est pas tout n'est pas figé tout n'est pas figé ils peuvent peut-être avoir une prise de conscience de deux côtés du coup est-ce que là dans ce cadre-là il n'y a quand même pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour aider dans une thérapie de couple ou dans tout dépend tout dépend de la personne tout dépend des personnes si elles arrivent à exprimer ce qu'elles ressentent à faire le travail de développement personnel de travail sur soi pour acquérir une autonomie elles n'ont pas besoin d'aller voir une personne extérieure un professionnel après si elles sentent qu'à un moment donné elles sont un peu perdues pour faire le travail parce que c'est un étayage quand même ça prend du temps là qu'elles n'hésitent pas justement à avoir un professionnel pour avoir cet étayage bien après l'étayage ça peut être aussi quelqu'un de l'environnement aussi je veux dire un autre couple qui est bienveillant qui va leur donner il y a des gens aussi qui rencontrent d'autres personnes qui sont déjà passées par là qui peuvent leur proposer des exercices aussi je suis en train de regarder ah non c'est la même question je voyais des phrases alors je regardais mais c'est pareil c'est la même je pense que vous allez comment qualifier quelqu'un qui s'est tellement fait prendre pour un pigeon je présume qu'il est en mode je m'enfuitisme je m'enfuitisme pardon et que et que faire pour reprendre confiance en elle et en quelqu'un d'autre pour se relancer dans une relation moi je dirais il faut déjà avoir confiance en soi en soi tout à fait et faire ce travail après le travail sur les signes de soi il y a pas mal d'exercices à faire mais c'est vrai que le plus connu enfin qu'on entend parler autour de soi et que moi je propose c'est déjà commencer par avoir une valeur positive de soi-même et pour ça commencer à se complimenter voir ce qui est bon voir vos qualités et pour ça en fait je propose j'ai des cahiers de bord à mon cabinet je propose des cahiers de bord ou bien qu'une personne si elle a un cahier chez elle qu'elle veut s'en servir ou elle lui dit chaque jour de noter un feedback positif sur elle un compliment ça peut être un compliment physique un compliment sur je sais pas elle s'habille pour aller travailler elle se trouve jolie elle le pense mentalement elle écrit tout ce qui est positif là concernant elle écrit et tous les jours en fait quand elle regarde son cahier de bord elle lit ce qu'elle a marqué la veille si vous voulez le cerveau il va enregistrer des données positives c'est comme ça que ça change petit à petit c'est pour ça qu'il y a ces exercices à faire entre 3 semaines et 1 mois pour pouvoir booster l'estime de soi après il y a un exercice très agréable j'en propose un PDF c'est un cahier de gratitude ah oui c'est pas mal cahier de gratitude au niveau des remerciements des personnes qui sont autour de soi ressentir de la gratitude c'est pas mal ça comme exercice aussi et comme tout à l'heure on disait au téléphone exercice sur les qualités ça bug ? ça bug ? ouais ouais moi ça va je t'entends bien je t'entends bien alors bon si on t'entend c'est bon alors du coup j'ai perdu le fil oui en fait ce que je propose aussi j'ai un PDF de 150 qualités et je demande à la personne justement de lire le PDF et de noter sur le cahier de bord toutes les qualités qu'elle a et là entre celle qu'elle pensait avoir et celle qu'elle a réellement du coup forcément là aussi au niveau de l'estime d'elle-même elle se dit waouh voilà j'ai pas mal de qualités quand même et c'est tout petit à petit ces exercices qu'elle va faire petit à petit qui vont lui permettre justement de gagner en estime en confiance en elle tout par-delà c'est vraiment l'estime de soi et tu disais aussi dans la dépendance affective le fait de ne pas réussir à faire des choses seules et de sortir de sa zone de confort c'est vrai que du coup ça peut m'aider aussi de se rendre compte je suis capable de faire ça je suis capable de faire ça c'est tout à fait qui sont plutôt aussi important et moi une question que j'avais aussi souvent on dit que le dépendant affectif il a un manque affectif qui du coup il va essayer d'aller combler chez l'autre enfin en tout cas il va demander à l'autre chez l'autre est-ce que du coup le contre-dépendant à la place il a une fusion très importante avec quelqu'un d'un parent par exemple qui l'empêcherait d'être aussi intime avec quelqu'un d'autre parce que ça ne pourra jamais être à la hauteur par exemple de la fusion qu'il a avec maman ou avec papa ah oui c'est vrai que ça peut être oui effectivement ça peut être soit c'est parce que ça ne peut pas être à la hauteur de la fusion qu'il a avec la personne concernée ou soit parce que il peut être en souffrance de cette fusion parce que c'est trop et du coup il ne veut surtout pas se rapprocher de cette fusion dans ses histoires d'amour ça peut être les deux en fait d'accord ok ok en fait c'est vrai que le mieux pour chaque personne c'est pouvoir exprimer exprimer ses émotions ses ressentis parce qu'il y a on n'est pas comme ça soit dépendant soit contre-dépendant ça vient de quelque part c'est pas comme ça on ne se réveille pas un matin en se disant ça y est ce matin je vais être dépendant et demain je vais être contre-dépendant vous voyez c'est vraiment quelque chose voilà c'est un travail à faire en fait parce que ni l'un ni l'autre le vit bien il y a de la souffrance il y a des émotions désagréables donc c'est mieux de gagner en autonomie c'est là où justement c'est important on en parlait tout à l'heure toutes les deux de ne pas se définir comme je suis contre-dépendant ou je suis dépendante parce que du coup on considère que notre personnalité est représentée par ça alors que plutôt dire je suis dans des mécanismes de dépendance affective ou de contre-dépendance ça ne renvoie pas la même chose envers nous-mêmes et aussi envers les autres parce que finalement directement je dis comme et je dis à Julie qui dit est-ce que il ne faut pas se mettre d'étiquette oui voilà oui je dis il ne faut pas se mettre d'étiquette en fait Julie dit est-ce qu'être attirée par des contre-dépendants révèle quelque chose ça aussi on a un petit peu parlé tout à l'heure si vous êtes attirée par des contre-dépendants c'est soit c'est parce que durant l'enfance vous avez vous avez cette image là justement de distance émotionnelle et que vous avez grandi en pensant que l'amour c'est ça en fait c'est vraiment la juste dose même limite au niveau des émotions et au niveau de la connexion avec l'autre personne ou soit c'est en lien après ça dépend de deux goûts comme je ne vous connais pas c'est difficile d'en parler ou soit ça peut être aussi par rapport à une ancienne histoire d'amour ou une histoire d'amitié qui vous a blessé et du coup voilà moi je disais tout à l'heure à Anne-France au téléphone avant que est-ce que est-ce que finalement le fait d'être tout le temps attirée par des personnes qui ne sont pas accessibles inconsciemment c'était que l'engagement nous faisait peur et nous effrayer et qu'on sait que finalement il ne se passera rien de concret et solide comme ça et comme disait Anne-France si dans notre enfance on s'est mis en tête que amour ça veut dire inaccessible ou amour égale déception finalement on va toujours être attiré voilà déception je t'entends plus alors les dernières phrases je ne sais pas si tu m'entends mais les dernières phrases étaient fragmentées je n'ai pas tout entendu ce que tu as dit j'espère qu'on va on va te revoir est-ce que vous entendez est-ce que vous voyez Fanny est-ce que vous l'entendez moi je la vois je la vois mais c'est en bugage est-ce que vous en voyez est-ce que quelqu'un peut marquer quelque chose encore ah alors j'ai perdu Fanny elle va peut-être revenir alors moi est-ce que vous m'entendez ça y est elle va revenir elle m'a fait la demande elle va revenir ça y est je te revois ça y est normalement vous devez la voir je me vois normalement vous devez la voir ah ça y est elle est repartie bon c'est ça les directs en fait c'est sortir sa zone de confort totalement est-ce que moi vous me voyez est-ce que vous voyez toujours je vois des oui donc en fait par rapport à l'estime la confiance en soi j'en avais parlé tout à l'heure à Fanny ah ça y est alors elle me fait refaire la demande donc on va croiser les doigts que ça marche alors ça y est ça y est on nous voit toutes les deux comme je disais c'était les directs par l'annonce est-ce que tu laisseras le direct en replay pendant 24h sur la story oui tout à fait voilà je le laisse en replay pendant 24h et après en fait ce que je fais je vais le télécharger si tu voudras que je te l'envoie pour après le diffuser sur les réseaux sociaux sur Facebook sur LinkedIn YouTube aussi dans la soirée je m'en occuperai comme ça je te l'enverrai aussi comme ça tu pourras le voir comme ça pour les personnes qui ne peuvent pas le voir pendant 24h sachez qu'après je vais partager l'information pour que vous ayez les informations sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes et il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir ça peut être plutôt pas mal j'avais une personne qui m'avait posé en question aussi dans la boîte à questions donc je l'ai marqué comment devenir indépendant sans compter sur la présence de l'autre mais sur soi-même plus en fait vous commencez à faire des choses à être dans l'action même si c'est source d'inconfort parce que quand on est dans l'action qu'on veut sortir de nos zones de confort on ressent des émotions désagréables et c'est normal c'est propre à tout le monde comme je l'avais dit la dernière fois c'est vrai que tout le monde ne va pas vous le dire mais à partir du moment où vous sortez d'une zone de confort c'est-à-dire vous changez vos habitudes vous allez ressentir du stress de l'angoisse et c'est tout à fait normal mais après petit à petit à force de sortir de votre zone de confort d'être dans l'action vous allez gagner en confiance en vous et du coup ces sensations désagréables des émotions désagréables que vous allez sentir elles seront moins présentes elles seront un petit peu présentes mais vous allez totalement les gérer au début ça sera envahissant mais c'est normal parce que quand on sort d'une zone de confort au début tout le monde ressent la même chose et ce n'est pas quelque chose d'anormal dites-vous que vous n'êtes pas seul et après plus vous allez petit à petit faire des petites actions en étant seul plus vous allez acquérir l'estime la confiance en vous l'affirmation de soi et du coup l'autonomie affective dans le temps petit à petit essayez de vous mettre des challenges par exemple chaque semaine vous dites cette semaine j'ai décidé de faire telle chose seul vous le faites même si c'est quelque chose ça m'arrive des fois de dire aux patients vraiment d'aller vers je ne sais pas par exemple il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer face à un public je leur dis aller faire du théâtre je comprends même si ça je pense bien et c'est vrai qu'à partir du moment où la personne elle se lance elle se dit et puis en plus la cerise sur le gâteau c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à faire du théâtre et du coup qu'ils ont adoré et puis qui continuent à en faire donc vous voyez c'est vraiment dites-vous que vous voyez ça comme des challenges pour ne pas mettre trop de pression à votre cerveau parce que c'est vrai que le cerveau si on lui met trop de pression il ne va pas être content si vous voulez votre cerveau donc si vous lui dites que c'est un challenge vous allez vous amuser à sortir vos zones de confort mentalement vous allez être plus détendu et ça va être gérable dites-vous que c'est comme un jeu chaque semaine vous mettez un petit challenge que vous notez sur votre agenda et puis à chaque fois vous réalisez le challenge vous félicitez et dans les feedbacks positifs vous notez cette semaine j'ai réussi à faire telle et telle chose et ça petit à petit c'est ça qui va vous permettre d'acquérir cette autonomie affective si vous êtes en manque d'idées de challenge il y a un document moi je l'ai téléchargé sur mon ordinateur parce que j'en ai marre d'aller le chercher à chaque fois sur internet il y a un document où il y a 1000 idées de challenge pour sortir de sa zone de confort donc c'est Goodbye Confort Heroes qui fait ça donc ils ont un programme de coaching à côté qui est payant mais ce document là il est gratuit il est accessible à tout le monde il y a 1000 challenges pour sortir de sa zone de confort et d'ailleurs à ce propos du coup tu me fais penser je ne sais pas si vous connaissez il y a un jeu qui s'appelle Xiao Confort Zone ils ont sorti deux jeux de cartes et ils ont aussi sorti un jeu de cartes en lien avec les couples aussi pour sortir de la zone de confort donc ça aussi c'est pas mal ça j'en ai au cabinet c'est pas mal comme ça permet petit à petit d'avoir un petit challenge ou tous les deux jours c'est pas mal et puis c'est sous forme de jeu en plus amusant chaque jour vous allez avoir la surprise de ce que vous allez devoir faire comme exercice comme challenge c'est sympa ça apporte de la légèreté c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec les jeux thérapeutiques à mon cabinet c'est vrai que quand je fais travail par exemple il y a des jeux en lien avec l'estime de soi la confiance en soi donc je dis aux personnes de Piocho à hasard différentes cartes et au verso de la carte il y a une phrase positive il y a un travail à faire sur soi et la personne ça lui permet de prendre conscience bon bah par rapport à ça c'est bon j'ai pas travaillé par rapport à ça j'ai à travailler mais le fait d'être dans ce climat là avec de légèreté avec un jeu c'est sympathique ça leur permet de travailler avec de la légèreté donc ça c'est vraiment c'est pas mal après comme on a parlé tout à l'heure au téléphone sachez que j'ai un mon premier livre en fait il est vraiment ciblé sur le travail sur l'estime la confiance en soi l'affirmation de soi je vais vous montrer il s'appelle stop à la soumission je m'affirme et je dis non vous voyez là le petit personnage c'est moi et en fait parce que je mets souvent des cartes sur la tête il est mignon voilà et à l'intérieur en fait ce petit personnage il va vous suivre le livre est en couleur et le petit personnage il va vous suivre par exemple vous voyez là il est là c'est marqué coaching en psychologie positive vous voyez ici là vous voyez là aussi il est là en fait à chaque exercice à chaque challenge il est là il vous suit il vous accompagne et dedans vous avez des échelles des tableaux des questionnaires aussi que là les questionnaires c'est moi qui les ai créés justement ces questionnaires vous devez répondre par oui ou par non et c'est ce qui va vous permettre petit à petit à travailler sur l'estime la confiance en vous et l'affirmation de soi et à la fin en piqûre de rappel ça c'est bien aussi c'est pas dans tous les livres que je vois ça je vous ai mis le récapitulatif de tout de tous les challenges les actions que vous avez fait durant le livre et vous avez aussi dedans c'est sympathique c'est aussi un cahier de bord où vous pouvez noter justement les différents exercices les émotions que vous avez ressenties voilà donc n'hésitez pas si vous avez envie de travailler et il y a aussi un travail aussi sur les fausses croyances aussi qui est important aussi à faire parce que ça aussi il faut travailler sur l'estime la confiance en soi et pour être autonome effectivement parlant il faut aussi pouvoir travailler sur ces fausses croyances alors si vous avez envie de le commander il est sur le site des éditions Maya et là je vois je ne sais pas si tu vois c'est marqué qu'il nous reste 12 secondes on va vous dire au revoir on va vous dire au revoir si vous n'hésitez pas il y aura le live aussi sur mon compte et merci beaucoup